L'Iran rééthère son opposition à l'ingérence étrangère en Syrie et réaffirme que la solution se fera par le piano. La judaïsation et la colonisation en cercle al-Quds et la poursuite des arrestations des Palestiniens en Céjour d'Anie. Manœuvre maritime iranienne à Ormuz, au Golfe d'Omonde et au nord de l'Océan Indien pendant 12 jours. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. L'Iran a réitéré son opposition à toute intervention étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. Cette position iranienne a été renouvelée par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Maman Parast, qui a considéré que le règlement de la crise dans ce pays est basé sur l'arrêt de la violence, l'entame d'un dialogue national, l'organisation des élections à l'ombre d'une coopération régionale et le droit du peuple syrien à l'autodétermination. Il a appelé à cet effet les pays de la région à être vigilants et attentifs devant les plans des pays occidentaux. L'ambassadeur russe au Liban, Alexandre Zaspikine, a déclaré que la Russie refuse toute atteinte politique à la souveraineté de la Syrie ou toute ingérence dans ses affaires intérieures. Zaspikine a assuré qu'il faut appliquer l'entente de Genève entre la Russie et les États-Unis en faveur d'une solution politique et d'un dialogue national global entre le gouvernement et l'opposition syrien sans conditions préalables. Au cours d'un entretien diffusé par la chaîne Russia Today, Zaspikine a précisé que c'est l'opposition qui entrave le dialogue national global. Elle a de même appelé la communauté internationale à isoler les partisans de l'action armée du reste des formations d'opposition. La poursuite de l'armement des groupes terroristes en Syrie aura pour résultat d'embraser l'ensemble de la région de Proche-Orient, a conclu l'ambassadeur russe au Liban. Le professeur indien Bim Singh, chef du parti indien Patner, président du Conseil de solidarité indo-arabe, a affirmé que l'administration américaine d'Obama incite l'OTAN à intervenir en Syrie via la Turquie et œuvre pour y provoquer la violence pour satisfaire l'entité sioniste. Dans un communiqué du parti publié aujourd'hui, Singh a souligné que la politique du président américain Barack Obama à l'égard du Moyen-Orient vise, comme celle de ses prédécesseuses, à détruire les pays arabes. Singh a incité le premier ministre indien à intervenir en Syrie comme en Palestine pour raffermir la justice internationale, la paix et la sécurité. Mohamed Shahed Khan, chef du commissariat international des droits de l'homme au Pakistan, a souligné l'importance du dialogue pour régler la crise en Syrie, affirmant que le peuple syrien est le seul qui puisse décider de sa direction sans aucun diktat des pays occidentaux. Lors d'une rencontre hier à Damas avec Nizar Skaif, bâtonnier des avocats, Khan a indiqué que le peuple syrien rejette la violence, ajoutant que c'est le terrorisme qui frappe la Syrie. Ces événements ressemblent à ceux qui sévissent actuellement dans son pays, le Pakistan, et qui est financé par des puissances régionales et internationales. Khan a de même appelé tout le monde à se rendre en Syrie pour s'informer de près sur ce qui se passe dans ce pays. Dans un nouveau défi de la communauté internationale et de ses positions condamnant fermement la colonisation et son intensification dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds, Jérusalem, les autorités d'occupation israéliennes ont approuvé la construction de 940 nouvelles unités de colonisation quelques jours après l'approbation par l'occupant israélien de l'établissement de 6000 nouvelles unités de colonisation dans la ville sainte d'Al-Quds et d'autres en Cisjordanie pour que leur nombre dépasse finalement les 10 000 unités dans l'espace de moins de deux mois dans le but de judaïser les territoires palestiniens d'une part et d'effacer l'identité arabe d'autre part. Dans un autre contexte, les autorités d'occupation israéliennes ont poursuivi leurs opérations de ratissage et d'assaut sur nombre de localités et villes de la Cisjordanie où sains palestiniens ont été arrêtés à Naplouz et à Toulkarma. Le ministre égyptien des télécommunications et de la technologie de l'information, Hani Mahmoud, a présenté sa démission du gouvernement égyptien de son pays. Elle a précisé qu'il n'a pas réussi à s'adapter avec les conditions de travail dans l'actuelle complexité de la situation politique régnant dans son pays. Elle a précisé avoir accepté ce poste pour servir l'Egypte et avoir démissionné de même pour l'intérêt public. Cette démission est intervenue au lendemain de la parution des résultats du référendum sur la nouvelle constitution avec 63% des voix et un taux de participation de 32% de l'ensemble du corps électoral. Le commandant de la marine iranienne, l'amiral Habibullah Sayyari, a déclaré que son pays entamera les manœuvres Al-Wilaya 91 le 28 de mois en cours. Ces exercices dureront six jours, dont le détroit d'Hormuz, le golfe d'Oman et au nord de l'Océan Indien. Dans une conférence de presse tenue hier à Théoran, l'amiral Sayyari a précisé que les forces étrangères ne seront pas autorisées de se manifester dans les zones de ces manœuvres. Il a expliqué que les forces iraniennes seront présentes dans les eaux internationales et ne pénètreront pas dans les eaux territoriales des pays voisins. Il a aussi ajouté que plusieurs bâtiments du groupe 33 de la marine iranienne, de même que des hélicoptères et de drones, participeront aux manœuvres. Al-Wilaya 91 D'autre part, le cuirassé Jamran et d'autres bâtiments accompagneront les pétroliers iraniens au cours de ces manœuvres. Le Conseil des ministres sous la présidence de M. Wael Al-Halaqi, président du Conseil, a adressé ses meilleurs voeux pour les fêtes de Pâques et de Nouvel An à toutes les communautés chrétiennes et aux autres fils de la patrie, souhaitant que le bien et la paix dans toutes les régions du pays. Al-Halaqi a aussi souligné que le gouvernement fait tout son possible pour éliminer les difficultés et les obstacles devant les citoyens pour qu'ils puissent acquérir ces besoins en matière de première nécessité. Il a aussi fait savoir que les mesures prises par le gouvernement syrien ces derniers temps ont soulagé les citoyens en quête des produits de consommation et l'amélioration de la qualité des services socio-économiques en mettant à leur disposition des matières comme la farine, le pain et le mazout en dépit des difficultés sur le terrain et les agressions répétées des gangs terroristes armés sur les convois de marchandises chargées d'acheminer ces produits aux citoyens. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour le revoir, visitez notre site web syrien-online.segf. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada